Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui nous allons parler de The Programme, le nouvel métrage du réalisateur anglais Stephen Frears. L'histoire c'est celle de Lance Armstrong du moment où il va se remettre de son cancer du testicule jusqu'au moment où il va annoncer qu'il s'est dopé et on va suivre toute sa carrière entre ce laps de temps du point de vue de David Walsh qui était un journaliste sportif qui l'a suivi pendant quasiment toute sa carrière du moment où il était juste un petit coureur jusqu'au moment où il a été champion du Tour de France. Pour faire simple, parce que c'est un film qui est compliqué, forcément ce genre d'histoire c'est des histoires tellement extraordinaires et tellement impressionnantes au niveau du récit qu'elle cherche à aborder que résultat, c'est souvent complexe d'aborder ce genre de film. Stephen Frears c'est un réalisateur anglais qu'il est plus difficile à présenter, pour ceux qui le connaissent dernièrement c'est le réalisateur de Philomena qui était aussi une histoire vraie, donc là Stephen Frears est en train d'arborer une espèce de période où il adore explorer le réalisme. Pour le coup, The Programme est dans une même veine que Philomena, c'est-à-dire qu'on est sur les mêmes thématiques, un rapport avec la réalité, sur est-ce que le personnage dit la vérité ou ment. Sauf que là, il n'y a aucun doute qui est mis en place, il n'y a aucun doute quasiment du début à la fin tellement le film nous montre direct que Lance Armstrong est quelqu'un de coupable. Et donc la vraie question que se pose le film, c'est plutôt pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il disait à tout le monde qu'il n'était pas coupable, ou en tout cas qu'il essayait absolument de faire croire à tout le monde au point de se faire croire à lui-même qu'il n'était pas coupable, pour finalement tout avouer comme ça sur le plateau d'Opain Winfrey ? Au final, le long métrage ne nous donnera pas de réponse là-dessus. Cela est clair et net et il faut poser ça tout de suite comme une base, il n'y aura pas de réponse là-dessus. Le film est plutôt un questionnement que le spectateur doit avoir sur la situation du personnage et sur ce qu'il est en train de faire et pourquoi il le fait. Parce que même lui, il l'a avoué, il a dit « Même si je me suis dopé, je considère avoir gagné ses Tours de France ». C'est tout de même particulier quand on considère avoir triché, mais que l'on considère tout de même avoir gagné. Au niveau du scénario, on a John Hodge qui est un ancien scénariste de Danny Boyle qui a notamment bossé dernièrement sur Trance, mais qui est surtout connu pour son travail sur le scénario de Trainspotting. Le scénario est assez classique, on va dire, pour un biopic et en même temps pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a une dramaturgie très basique, on en a une narration qui est plutôt simple. La vraie question que pose le film, c'est au niveau du point de vue, parce qu'il y a des moments où on prend le point de vue de David Walsh et il y a des moments où on prend le point de vue de Lance Armstrong. Ces points de vue-là n'étant pas du tout équilibrés, c'est-à-dire qu'on va être généralement beaucoup plus du point de vue de Lance Armstrong que du point de vue de David Walsh. Le film voulant avant tout montrer le parcours de Lance Armstrong, voulant avant tout mettre en avant qu'est-ce qui l'a poussé à se mettre dans ce genre de conditions et qu'est-ce qui l'a poussé à attirer ses coéquipiers dans ce genre de situation. On va dire que le film pose une thématique qui est simple, c'est-à-dire tout le monde triche. Parce que le film met vraiment en avant le fait que le cyclisme soit un sport qui soit complètement dopé. C'est-à-dire que dès le début, ce n'est pas l'équipe de Lance Armstrong qui se dope, c'est une autre équipe. Et ensuite, c'est l'équipe de Lance Armstrong et on découvre même que c'est d'autres équipes qui se dopent. Enfin, le rapport que Don Hodge entretient avec tous ces personnages, c'est que tous trichent et donc que Lance Armstrong n'est pas forcément différent des autres, si ce n'est que lui savait bien se servir de la tricherie. C'est étrange comme thématique, mais c'est plutôt bien abordé de la part de Hodge qui arrive, grâce à cela, à faire en sorte de rendre intéressant un personnage qui devrait être antipathique. On ne devrait pas du tout apprécier le personnage de Lance Armstrong, on devrait au contraire le détester. Et étrangement, on arrive à lui trouver des points de caractère qui sont vraiment fascinants, qui donnent envie d'aimer ce personnage-là, de le trouver intéressant, de trouver son parcours intéressant. Et c'est ça qui est assez captivant. On a même des moments où on est quand même réduit à dire que David Walsh est une raclure, que c'est un vrai salopard et qu'il est juste en train de foutre des bâtons dans les roues à Lance Armstrong. Ce qui veut quand même dire que le scénario a une intelligence qui est plutôt fine. Au-delà de ça, il y a ce problème que ça ne répond à aucune des questions qu'on avait vraiment envie de se poser, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? La seule réponse qu'on a, c'est un carton de fin qui nous dit simplement que Lance Armstrong considère que même s'il s'est dopé, donc, il a gagné quand même. Et même avec cette réponse-là, on ne sait pas vraiment quoi penser du personnage. C'est le vrai gros point noir du film et ça vient vraiment tâcher quelque chose qui aurait pu être vraiment intéressant dans sa réflexion. Même si ça n'est pas le centre du film, au final, parce que le film s'appelle The Programme. C'est vraiment l'idée que ces personnages font partie d'un programme qui consiste à en faire des athlètes de très haut niveau et pas simplement à en faire des cyclistes. Et ça, de ce point de vue-là, ça reste tout de même assez bien abordé si on reste dans l'optique du titre. Après, voilà. Au niveau de la mise en scène, donc Stephen Frears est un très, très grand auteur anglais. Là, avec ce film, il fait un film très simple et en même temps un film qui est très esthétique. C'est-à-dire qu'il y a un joli travail du cadre, il y a un joli travail de la mise en scène, il y a un joli travail du jeu entre les personnages parce que ce qui est très bien fait de la part de Frears, c'est qu'il veut montrer que tous les personnages sont impliqués peu importe ce qui se passe. Et il a trouvé une très, très bonne idée pour faire ça. Il fait des plans à double focale, c'est-à-dire que dans un plan, normalement, la mise au point est faite sur un seul endroit. Par exemple, imaginons, il va y avoir un cadre où moi, je suis un personnage et il y a un autre personnage qui se trouve là. Le personnage qui se trouve là va être flou parce qu'il va être très en avant de la caméra. Et donc, moi, je vais être net. Et bien, Frears arrive à faire en sorte que moi, je sois net et que l'autre personnage aussi soit net. Ce qui montre l'implication de tout le monde, c'est-à-dire que peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, peu importe le rapport entre les personnages, tout le monde est impliqué et tout le monde est au même niveau, même Walsh. Et ça, de ce point de vue-là, c'est très intelligent parce que Frears arrive à mêler, on va dire, quelque chose de cathartique avec quelque chose de vraiment égocentrique. On se retrouve vraiment à penser à soi, enfin, au personnage seul, plutôt qu'à un groupe. Et de ce point de vue-là, ça fait vraiment ressortir ce qu'était l'équipe d'Anne Sam Strong, c'est-à-dire que c'était un groupe de personnages qui pensaient uniquement aux meneurs et pas à eux. C'est une thématique qui est intéressante et qui est très bien abordée de la part du réalisateur anglais et ça permet d'avoir des petites réflexions comme ça, de temps en temps, et c'est très intelligent de la part de ce cinéaste qui arrive, résultat, à renouver son style. Il y a des très jolies cannes aussi qui sont complètement débulés à un degré comme ça, au résultat, il arrive à filmer des cadres mais que d'habitude, on n'arriverait pas à voir et qui sont super, enfin, il y a des très, très bonnes idées de mise en scène de la part de Frères. C'est très surprenant. Après, voilà, ça reste assez classique, mais il arrive à donner un rythme et une dynamique à son récit qui sont tout de même vachement prenants. Au niveau du casting, alors, on retient sur tous les deux acteurs principaux. Dans les rôles secondaires, une petite apparition de Dustin Hoffman et Denis Menocher qui est vraiment excellent au cinéant entraîneur et Guillaume Canet, Guillaume Canet, Cabotine à mort, mais ça passe. Mais il cabotine vraiment dans le rôle du médecin italien. Un petit peu trop, d'ailleurs. Mais surtout, le film marche parce qu'il y a deux acteurs principaux vraiment excellents. Chris O'Dowd, qui est comme David Walsh, qui est vraiment excellent. C'est un très, très grand acteur anglais qui, malheureusement, a tendance à être réduit à beaucoup de rôles secondaires, mais il mérite beaucoup plus que ça. On l'a vu dans Good Morning England. Enfin, voilà, c'est un acteur qui est vraiment superbe. C'est un acteur qui est vraiment classe et c'est un acteur qui dégage quelque chose directement face à la caméra. Et donc, il y a Ben Foster. Ben Foster dans le rôle de Lance Armstrong. Physiquement, il lui ressemble. Ça, il n'y a rien à en redire. Physiquement, il a la vraie gueule de Lance Armstrong. Au niveau du mental, il a vraiment réussi à travailler son personnage et ça rend vraiment bien. Il campe ce personnage avec beaucoup de force, avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'impériosité. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Il le vit, quoi, le personnage de Lance Armstrong. et on retient vraiment sa performance à la fin. Donc, voilà. The Program est un film intéressant, pas dénu d'intérêt, qui peut-être est un petit peu classique, voire simpliste dans pas mal de ses thématiques et qui ne répond pas à la question fondamentale qu'aurait dû se poser ce récit, mais qui reste vraiment une œuvre fascinante pour le portrait du personnage qu'elle livre, pour les thématiques qu'il aborde et pour sa mise en scène et son acteur principal qui est vraiment exceptionnel. Donc, voilà. The Program de Stephen Frears. Allez le voir en salle. C'est intéressant et ça a le mérite de soulever quand même quelques réponses qu'on n'aurait pas forcément eues comme ça. À plus !